Shalom, bonsoir, me revoilà, j'espère que vous allez bien, merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, alléluia, je te bénis Seigneur de ce que tu nous permets, tu me permets de faire cette vidéo, tu me permets de prier, oui je peux me tenir devant toi, je peux te parler sans trembler. A cause de mon messie, sauveur, roi qui a donné sa vie pour me racheter, oui je peux venir dans le lieu très sain maintenant, prosterner, regarde-moi, sens de moi, est-ce que vraiment j'ai cette attitude de révérence devant toi, est-ce que je réalise ta majesté, est-ce que je suis une véritable adoratrice, toi qui sonnes mon coeur et mes reins, révèle-moi comment je suis, afin que je puisse être comme tu le veux, dans la vision que tu le veux, oui que j'accomplisse ta volonté, et toute personne qui est sincère, qui te le demande avec moi, merci Père, tu entends nos soupirs, tu lis à travers nous, tu sais, tu connais nos désirs, combien je prie que tous nos désirs soient les mêmes que ceux que toi tu veux, que ta volonté se fasse dans notre vie, oui. Merci pour cette journée que tu nous as accordé de vie, merci de ce que j'ai pu ramasser, les fraises des bois, que je connais, c'est pas tout petit, c'est tout petit, c'est bon. J'en ai pas assez encore pour faire la recette de trois pots de confiture de fraises, oui Seigneur, et c'est toi qui pourvois. Il y en a plein le chemin, j'aime cette maison que tu m'as donnée ici Seigneur. Merci Abba, merci encore pour tout ce que j'ai, cette famille Seigneur. Je reviens en arrière et lui, j'ai pu prendre soin de mon papa, pas dix ans, il me manque, mais voilà, je te remercie pour ces années que j'ai pu passer avec lui, et voir Samuel Granger, et voir Abba arriver Valérie dans ma vie. Avec toutes les difficultés qu'on a eues, merci pour sa libération Seigneur, et merci pour Elia, et maman Mettemak qui est avec nous aussi. Que cette maison Seigneur, que cette maison puisse être une maison de prière, une maison où chacun t'honore, une maison où tous, voilà, moi et maman Mettemak, nous servirons l'éternel, que ce ne soit pas un verset que je connais, mais une réalité, Seigneur. Touche les cœurs de chacun, du plus petit au plus âgé, que tous nous avancions vers toi, plus proche de toi, une bonne relation avec toi, qui fait que s'ils doivent avoir une bonne relation avec toi, on a ensuite une relation bonne avec les autres aussi. Et oui, grandir dans le fruit de l'esprit, pour tous mes frères et sœurs, c'est ce que je réclame Seigneur, car je sais que c'est ta volonté que tu nous exhaustes, si nous sommes sincères bien sûr. Oh Seigneur, loin de nous, cette pensée que nous avons atteint le but, éloigne de nous, tout orgueil, éloigne de nous, toute forme de suffisance. Non, 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 nous voulons arriver au modèle parfait qui est le machia. Nous ne sommes pas encore à cette stature parfaite, Seigneur. Enlève tout blocage et rends-nous dociles, bien dociles, doux et humbles de cœur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as fait de grandes choses, tu as fait des merveilles, que nos bouches racontent ta gloire, que nous chantions tes louanges, tes merveilles, tes oufées. Et voilà, comme les oiseaux qui n'arrêtent pas de chanter là, que nous aussi nous ayons toujours un chant nouveau. Je te bénis pour ces oiseaux que j'entends, je les entends tout le temps. Alléluia ! Il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'arbres aussi, il y a plein d'oiseaux. Il y a plein d'arbres, plein d'oiseaux. Gloire à toi, Seigneur, bénis cette lecture. Le pain, le pain de vie. Donc, on est dans la Torah pour cette année 2021-2023. Et aujourd'hui, on est au chapitre 7 du deuxième livre, Exode. Parle à Pharaon. Yahoua dit à Moïse. Vois, je t'ai donné pour Elohim à Pharaon. Araon, ton frère, sera ton inspiré. Toi, tu parleras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Il renverra les bénis Israël de sa terre. Et moi, j'endurcis le cœur de Pharaon. Je multiplie mes signes et mes prodiges en terre de Mishraim. Mais Pharaon ne vous entendra pas. Je donne ma main contre Mishraim. Je fais sortir mes milices. Mon peuple, les bénis Israël de la terre de Mishraim. Les grandes pénalités. Mishraim pénètrera, oui, moi, Yahoua, quand je tendrai ma main sur Mishraim. Ils feraient sortir les bénis Israël de leur sein. Moïse et Aaron font comme leur ordonne Yahoua. Ils font ainsi. Moïse a 80 ans et Aaron 83 ans. Quand ils parlent à Pharaon. Amma, elle a 80. La branche d'Aaron. Yahoua parle à Moïse et Aaron pour dire. Oui, Pharaon vous parlera pour dire. Donnez-vous un prodige. Dis à Aaron. Prends ta branche. Jette-la en face de Pharaon. Elle sera un crocodile. Moïse vient avec Aaron vers Pharaon. Ils font ainsi. Comme Yahoua leur donne. Aaron jette sa branche en face de Pharaon. Et en face de ses serviteurs. Et c'est un crocodile. C'est moi qui ne connais pas du tout ma Bible. C'est la Choura qui nous dit crocodile. Alors que d'Aaron c'est un serpent. Pharaon crie aussi vers ses sages et ses sorciers. Eux aussi ils font ainsi. Les devins de Misraim par leur incantation. Ils jettent chacun sa branche. Ce sont des crocodiles. On est dans l'habitude des serpents. Je ne sais pas pourquoi M. Choura qui dit les crocodiles. La branche d'Aaron engloutit leurs branches. Le cœur de Pharaon se renforce. Il ne les entend pas. Ainsi qu'avait parlé Yahoua. Le sang. Ça fait bizarre qu'après ils disent la branche d'Aaron engloutit la branche. Le crocodile d'Aaron engloutit les crocodiles du Pharaon. Mais bon. Le cœur de Pharaon est un temps durci. On continue vers ses 14. Yahoua dit à Moïse. Lourd est le cœur de Pharaon. Il a refusé de renvoyer le peuple. Let's my people go. Va vers Pharaon le matin. Voici, il sors au zoo. Poste-toi à son abord sur la lèvre du Yor. Du Nîmes. La branche qui a tourné en serpent, tu la prendras en ta main. D'ailleurs, il disait que c'était un crocodile. Et puis là, il nous dit qu'elle a tourné en serpent. Ah, l'autre. Non, je n'ai plus. Il parle d'avant Pharaon. Quand c'était le signe avec la lèvre et tout. Dis-lui, Yahoua, l'élohim des hébreux, m'a envoyé vers toi pour dire. Envoie mon peuple, qu'ils me servent au désert. Mais voici, jusqu'ici, tu ne m'as pas entendu. Ainsi dit Yahoua. Par cela, tu pénètreras. Oui, moi, Yahoua. Voici, moi-même, je frapperai de la branche qui est en ma main. Les eaux du Yor, elles tourneront ensemble. Le poisson du Yor mourra. Le Yor puera. Pu, ça pu, puera. Mishraim sera dégoûté de boire l'eau du Yor, du Yor, du Lille. Yahoua dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta branche, tend ta main sur les eaux de Mishraim, sur les fleuves, sur leur Yorim, sur leur étang, sur tout alignement de leurs eaux. Ils seront sangs, et le sang sera dans toute la terre de Mishraim, la terre d'Egypte. Dans les arbres et dans les pierres. Moïse et Aaron font ainsi, comme Yahoua leur donne. Ils lèvent sa branche et frappent les eaux du Yor. Aux yeux de Pharaon, aux yeux de ses serviteurs, toutes les eaux du Yor tournent en sang. Le poisson qui est dans le Yor meurt, le Yor pue. Mishraim ne peut boire les eaux du Yor. Et c'est du sang dans toute la terre de Mishraim. Les devins de Mishraim font d'eux-mêmes par leurs incantations. Le cœur de Pharaon se renforce. Il ne les entendait pas, comme Yahoua avait prévu parler. Pharaon vient à sa maison et ne place pas son cœur en cela non plus. Tout Mishraim fouille aux alentours du Yor pour de l'eau à boire, car il ne pouvait boire des eaux du Yor. Sept jours se remplissent après que Yahoua eut frappé le Yor. Le crapaud. Yahoua, verset 26, Yahoua dit à Moïse, « Viens vers Pharaon et dis-lui, « Ainsi dit Yahoua, renvoie mon peuple, qu'il me serve. Si toi, tu refuses de les renvoyer, voici, moi-même, je frapperai toutes les frontières avec des crapauds. » Le Yor foissonnera de crapauds. Ils monteront, ils viendront dans ta maison, à l'intérieur de ta couche, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, contre ton peuple, dans tes fours, dans tes pétraires, contre toi, contre ton peuple et contre tous tes serviteurs. Ils monteront, ils monteront les crapauds. Ils monteront. Fin du chapitre 7 et de la lecture pour aujourd'hui. Soyez bénis. Bisous et à demain. Dieu vous garde. Je vous aime. Et lui, encore plus.